Donc, on se retrouve, on est toujours le 9 septembre 2020, 20h20, hors du Québec. Hé, 2020, 20h20, 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 oh, ça c'est un signe. Heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que ça va bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Mais que pour Donald Trump, là, ça va, et les républicains, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Trump dit qu'il savait que le coronavirus était mortel. Et pire que la grippe, tout en trompant intentionnellement les Américains. Eh bien, voici ce que nous raconte le nouveau livre de Bob Woodward. Et vous avez fait entendre un extrait de son entrevue. Le président Trump qui s'apprêtait à parler aux journalistes alors qu'il se dirige vers Marine One et quitte la pelouse, sur le de la Maison-Blanche, le 17 août. La tête du président Donald Trump est apparue lors de son briefing top secret sur les renseignements dans le bureau Oval le 28 janvier, lorsque la discussion s'est tournée vers l'épidémie de nouveau coronavirus en Chine. Ce sera la plus grande menace pour la sécurité nationale à laquelle vous serez confronté dans votre présidence, a déclaré à Trump le conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, selon un nouveau livre du rédacteur en chef adjoint du Washington Post, Bob Woodward. Cela va être la chose la plus dure à laquelle vous ferez face. Matthew Puttinger, le conseiller adjoint à la sécurité nationale, était d'accord. Il a déclaré au président qu'après avoir atteint des contacts en Chine, il était évident que le monde était confronté à une urgence sanitaire comparable à la pandémie de grippe de 1918 qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde. Dix jours plus tard, Trump a appelé Woodward et a révélé qu'il pensait que la situation était bien plus grave que ce qu'il avait dit publiquement. Donc, c'est Trump qui a appelé Woodward, imaginez-vous. Vous respirez simplement l'air et c'est comme ça que ça s'est passé à déclarer Trump lors d'un appel le 7 février. Et donc, c'est une question très délicate. C'est une question très délicate. À ce moment-là, Trump disait à la nation que le virus n'était pas pire qu'une grippe saisonnière, prédisant qu'il allait bientôt disparaître et insistant sur le fait que le gouvernement américain l'avait totalement sous contrôle. Il faudrait plusieurs semaines avant qu'il reconnaisse publiquement que le virus n'est pas une grippe ordinaire et qu'il peut être transmis par voie aérienne. Trump a admis à Woodward le 19 mars qu'il avait délibérément minimisé le danger. Je voulais toujours minimiser cela, a déclaré le président. En plus d'exporter la gestion de la pandémie par Trump, le nouveau livre de Woodward, Rage ou Rage, couvre les relations raciales, la diplomatie avec la Corée du Nord et une série d'autres problèmes qui se sont posés au cours des deux dernières années. Le livre comprend également des évaluations brutales de la conduite de Trump par l'ancien secrétaire à la Défense, Jim Mattis, l'ancien directeur du Renseignement national, Daniel Coates et plusieurs autres. Le livre est basé en partie sur 18 entretiens officiels que Woodward a menés avec le président entre décembre et juillet. Woodward écrit que d'autres citations dans le livre ont été acquises grâce à des conversations en arrière-plan avec des sources dans lesquelles des informations sont divulguées et des échanges racontés sans que les sources soient citées. « Trump n'a jamais semblé disposé à mobiliser pleinement le gouvernement fédéral et a continuellement semblé repousser les problèmes sur les États concernant la crise du coronavirus, écrit Woodward. Et il n'y avait pas de véritable théorie de gestion de l'affaire ou comment organiser une entreprise massive pour faire face à l'une des urgences les plus complexes auxquelles les États-Unis n'aient jamais été confrontés. » Woodward a interrogé Trump à plusieurs reprises sur le calcul national de l'injustice raciale. le 3 juillet, deux jours après que des agents fédéraux ont expulsé de force des manifestants pacifiques de Lafayette Square pour laisser la place au président pour organiser une séance photo devant l'église épiscopale de Sainte-Jean. Je vous en ai parlé avec la Bible à l'envers en plus. Trump a appelé Woodward pour se vanter de sa position de la loi et de l'ordre. Nous allons nous préparer à envoyer la garde nationale à certains de ces pauvres salauds qui ne savent pas ce qu'ils font, ces pauvres radicaux de gauche, a déclaré Trump. Dans une deuxième conversation, le 19 juin, Woodward a interrogé le président sur le privilège des Blancs, soulignant qu'ils étaient tous les deux des hommes Blancs de la même génération qui avaient une éducation privilégiée. Woodward a suggéré qu'ils avaient la responsabilité de mieux comprendre la colère et la douleur ressentie par des Noirs américains. « Non, » répondit Trump, sa voix décrite par Woodward comme moqueuse et incrédule. « Tu as vraiment bu du coal-aid, n'est-ce pas? Écoute, toi. Wow, non, je ne ressens pas ça du tout, » a répondu Trump. Alors que Woodward pressait Trump de comprendre le sort des Noirs américains après des générations de discrimination, d'inégalité et d'autres atrocités, le président a continué à répondre en pointant des chiffres économiques tels que le taux de chômage pré-pandémique pour les Noirs et en affirmant, comme il l'a souvent fait publiquement, qu'il a fait plus pour les Noirs américains que n'importe quel président, sauf peut-être Abraham. Les quelles! Dans une autre conversation sur la race le 8 juillet, Trump s'est plaint de son manque de soutien parmi les électeurs Noirs. « J'ai fait énormément pour la communauté noire », a-t-il déclaré à Woodward, et honnêtement, je ne ressens aucun amour de leur part. Ils ont de nouveau parlé des relations raciales. Le 22 juin, lorsque Woodward a demandé à Trump s'il pensait, qu'il y avait un racisme systémique ou institutionnel dans le pays, eh bien, je pense qu'il y en a partout, a déclaré Trump. Je pense probablement moins ici que dans la plupart des endroits, ou moins ici que dans de nombreux endroits. Interrogé par Woodward sur la question de savoir si le racisme est ici aux États-Unis d'une manière qui affecte la vie des gens, Trump a répondu « Je pense que oui, et c'est malheureux, mais je pense que oui ». Trump a gagné, ou a partagé plutôt avec Woodward, les réactions viscérales de plusieurs démocrates de couleur de premier plan. En voyant une photo du sénateur Kamala Harris de Californie, maintenant candidat à la vice-présidence démocrate, le regardant calmement et silencieusement prononcer son discours sur l'État de l'Union, Trump a remarqué « Haine, voyez la haine, voyez la haine ». Trump a utilisé la même phrase après qu'une représentante sans expression, Alain Andra Ocasio-Cortez, la fameuse « et aussi » de New York, est apparue dans le cadre de la photo. Trump a été dédaigneux à propos de l'ancien président Barack Obama et a dit à Woodward qu'il était enclin à se référer à lui par son prénom et son deuxième prénom, Barack Hussein, mais qu'il ne serait pas en sa compagnie très gentil. Je ne pense pas qu'Obama soit intelligent à déclarer Trump à Woodward, je pense qu'il est très surfait et je ne pense pas qu'il soit un bon orateur. Trump a ajouté que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un pensait qu'Obama était un connard. Rage ou rage comprend les premiers extraits de lettres que Trump a échangées avec Kim Jong-un et cite Trump dans ses entretiens avec Woodward utilisant des jurons pour défendre leur relation de correspondance. Alors même que les chefs des services de renseignement américains avertissent que la Corée du Nord ne rendra probablement jamais ses armes nucléaires et que l'approche de Trump est inefficace. Le président a déclaré à Woodward qu'il était déterminé à maintenir le cap et il a dit dédaigneusement que la CIA n'avait aucune idée de la manière de gérer la Corée du Nord. Je me suis rencontré. Putain de grosse affaire a déclaré Trump à Woodward rejetant les critiques de ces trois rencontres face à face avec Kim. Cela me prend deux jours et je me suis rencontré. Je n'ai rien abandonné. La traduction est un petit peu boiteuse. Je vais voir ce qu'ils veulent vous dire par ici. On va aller retourner en anglais. Donc j'ai eu trois face à face. OK. Rencontré. Donc je me suis rencontré. Donc il y a eu trois rencontres avec Kim Jong-un. Donc un petit peu des fois la traduction est un petit peu boiteuse. Les experts des affaires étrangères disent que Trump a beaucoup abandonné notamment en reportant puis en révisant les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud qui avaient longtemps hérité la Corée du Nord ainsi qu'en accordant à Kim la stature et la légitimité internationale dont le régime nord-coréen aspirait depuis longtemps. Donc Trump leur a tout donné ça sur un plateau d'argent à ce régime tyrannique, n'est-ce pas? Trump a dit à Woodward qu'il évalue Kim et son arsenal nucléaire comme une cible immobilière. C'est vraiment comme, vous savez, quelqu'un qui est amoureux d'une maison et ils ne peuvent tout simplement pas la vendre. Kim a salué les ouvertures de Trump avec une prose exagérée dans les lettres. Kim a écrit qu'il voulait une autre rencontre historique entre moi et votre excellence qui rappelle une scène d'un film fantastique et il a déclaré que ses rencontres avec Trump étaient un souvenir précieux qui soulignait comment l'amitié profonde et spéciale entre nous fonctionnera comme une force magique. C'est incroyable. Dans une lettre, Kim a écrit à Trump « Je suis heureux d'avoir noué de bons liens avec un homme d'État aussi puissant et prééminent que votre excellence. » Et dans une autre rencontre, Kim a réfléchi à ce moment de l'histoire où j'ai fermement tenu la main de votre excellence dans ce lieu magnifique et sacré que le monde entier regardait avec un grand intérêt et espère revivre l'homme. Et là, ça continue, ça continue. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, c'est vraiment intéressant, mais pour l'instant, le plus important, au-delà de Kim, qui est devenu vraiment irrelevant, sans importance, Trump savait que le coronavirus était mortel et pire que la grippe. J'espère que t'écoutes, Alexis. Mon petit Alexis! Sous-titrage ST' 501